on va mettre un peu de lumière voilà comme ça c'est mieux la lumière du de l'écran bam bam voilà nickel on va se faire un petit unboxing unboxing pour les nuls en anglais comme moi c'est un déballage normalement je fais ça sur instagram mais sur instagram on est limité à une minute à chaque fois donc je suis obligé de speed et du coup je rentre pas dans les détails donc là je vais essayer de faire des petites vidéos comme ça pendant le confinement donc là on est le vendredi 10 il est 23h30 quand je fais la vidéo donc on est toujours en plein confinement et ben c'est parti pour le petit déballage et puis on va discuter en même temps que je fais le déballage allez on va commencer avec celui ci alors un truc deux trucs trois trucs le premier accessoire c'est ça c'est un câble analogique pour passer de la vidéo et du son et ça va être pour mon casque dji eye donc je vous le cherchais après pour vous faire voir à quoi ça sert parce qu'il ya d'autres trucs qui vont avec ça c'est un petit câble j'aime bien cette marque en fait ils font des ils font du bon matos et ça coûte pas très cher donc c'est un câble d'un côté prise hdmi et de l'autre côté prise usb type c et ça c'est pareil je vous cherchais mon masque dji eye après pour vous faire voir à quoi ça sert et le dernier truc dans ce dans ce colis c'est une petite batterie une petite batterie toute mignonne j'en ai préparé j'en ai d'autres à côté donc ça ça va être pour un drone fpv que j'ai pas encore reçu que je vais recevoir à mon avis dans une semaine je suis trop pressé de le recevoir et j'ai mis ça à côté en fait c'est un tout petit drone en fait que je vais recevoir mais avec des batteries qui fonctionnent en k13 donc c'est un petit drone qui envoie qui envoie quand même pas mal avec lequel on peut bien s'amuser ça c'est une batterie un peu plus grosse que j'avais pris au début pour le drone que j'ai actuellement je vais le chercher aussi tiens et finalement c'était trop petit et ça c'est le type de batterie avec lesquels je vole avec mon drone fpv donc en gros on va dire que ça c'est la batterie actuelle de mon drone et ça c'est le petit drone que je vais recevoir ça passe pas très bien en vidéo mais en fait c'est vachement plus petit quoi c'est plus petit plus bas et moins épais donc je vais chercher le drone pour faire voir à quoi ça ressemble déjà avant de déballer celui ci alors vous allez comprendre pourquoi je fais ma story ici parce qu'en fait je dépasse les une minute largement donc ça c'est mon drone actuel avec des protections d'hélices rouge parce que j'ai encore cassé les protections si vous me suivez sur instagram vous avez vu souvent je prends des murs mais de façon enfin pour évoluer en fpv enfin on tente plein de trucs et forcément de temps en temps et ben ça casse donc en gros ça c'est le drone actuel avec la batterie que je mets dessus actuellement si vous ne connaissez pas du tout le drone fpv j'ai fait je sais pas si j'ai fait des vidéos sur la chaîne regardez sur la chaîne si j'ai fait des vidéos dessus je n'ai pas encore présenté lui en vidéo donc voilà une fois monté ça ressemble à ça ça c'est une batterie si vous connaissez les drones classiques qui dure 20 30 minutes avec une batterie comme ça moi je dure 5 minutes et un pilote qui arrête pas d'envoyer fait trois minutes avec quoi donc là il manque une hélice une hélice une antenne que j'ai que j'ai paumé il n'y a pas longtemps donc j'en ai recommandé j'en ai recommandé elle devrait arriver dans pas longtemps et voilà donc pour vous donner une idée ça c'est la nouvelle batterie qui est toute petite à côté donc le drone que je vais recevoir il est beaucoup plus petit que celui ci et il a quand même le système dj embarqué ça je vous en parlerai bientôt donc ça c'est cool donc ça c'était pour le drone et ça ça et je reçois encore un autre un autre accessoire ça va me permettre de brancher mon casque dji donc ça c'est un casque où j'ai le retour vidéo du drone et avec ce que j'ai acheté ces accessoires ça va me permettre de brancher mon casque dji sur l'ordinateur et quand je vais lancer un simulateur fpv je vais avoir retour dans le casque donc ça va être génial je vais être immergé la sensation va être beaucoup plus sympa que quand tu fais du simulateur sur un écran bien sûr comme d'hab tout ce que je présente là vous retrouvez ça en description sous la vidéo donc ça commence déjà avec le bazar je mets ça là j'ai mis mon petit pangolin exprès là il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé sur insta si j'avais fini l'impression du pangolin donc elle est terminée je pense que je ferai une vidéo dessus parce que c'était pas si facile à imprimer en fait et puis comme ça ça permettra de faire une petite vidéo impression 3d quoi petit pangolin le truc en rapport avec le coronavirus donc voilà pour le premier carton on passe au deuxième bon ça va être compliqué de trouver un titre pour cette vidéo genre un boxing un truc un truc dans le genre un carton dans un carton donc ça normalement si vous me suivez pas sur sur insta en fait je le fais sur insta et ben donc je le fais plus rapidement quoi forcément ça dure une minute donc c'est des petites séquences vidéo ah ouais donc ça ça va être pas mal en fait pour le drone fpv on bricole vachement dessus en fait quand on quand on casse et quand on veut rajouter des accessoires on a besoin de d'intervenir dessus et on n'a que demain au mieux on peut en avoir moins bien sûr mais moi j'en ai deux et ben deux c'est pas assez donc il existe des accessoires qu'on appelle des troisième main donc c'est c'est une troisième main qui va venir tenir une pièce et puis vous avec deux avec vos deux autres mains ben vous pouvez travailler tranquillement quoi et ben ça c'est pas une troisième main en fait enfin c'est une troisième main mais quand on a plein on a combien 2 4 5 5 elle en a 5 elle en a 6 ok et alors j'ai pris celle ci parce que si vous me suivez vous savez que je vois pas grand chose je porte des lunettes depuis que je suis tout petit j'ai genre un dixième à l'oeil gauche quand je porte pas de lunettes donc vraiment je vois pas grand chose quoi donc c'est un peu chiant pour plein d'activités mais bon on se débrouille donc tout ça pour vous dire que j'ai pris une loupe qui va avec donc qui va venir se fixer au bout d'une au bout d'une main donc je sais pas c'est laquelle on va voir ça après et en plus on a petit on a un petit anneau lumineux autour qui va bien éclairer il n'y a pas très longtemps j'ai essayé de faire une soudure sûrement sur le drone fpv là pour ajouter un buzzer et un gps je vous raconte pas j'ai dû bricoler un système avec une loupe avec une lampe de bureau pour voir clair et tout c'était vraiment pas pratique là avec ça tout est fourni dedans ça se branche en usb et donc ça va être super pratique ce que vous voyez sur l'arrière-plan là c'est je suis en train d'imprimer des visières en ce moment des visières donc ça c'est les supports de visières et dessus on met des des visières et ça permet aux aides-soignants aux pompiers aux personnes qui sont en contact avec des gens qui sont potentiellement contaminés porteurs du coronavirus de se protéger donc donc voilà on continue le petit déballage donc ça c'est le socle alors le socle on a dans quel sens ça va ok donc là on a des petits des petits trous genre pour poser des vis ou pour poser des trucs quoi donc donc c'est pas mal et bon après c'est tout simple pour le montage on va venir monter les petites mains supplémentaires ok bon j'en montre que trois vous avez compris le principe et est-ce que j'ai monté celle pour la loupe ok je l'ai monté donc là on va mettre la loupe en fait il y avait un bras spécial voilà à quoi ça ressemble donc je branchais ce petit truc là déjà donc j'ai un chargeur usb sur le bureau ça c'est super pratique un jour quand j'aurai le temps je présenterai mon bureau parce que franchement j'ai réussi à faire un truc sympa c'est branché donc le principe du truc donc là il ya des petites pinces croco ok est ce qu'on est toujours dans le plan ouais non c'est pareil je parle pas trop fort parce que vu l'heure qu'il est donc voilà vous avez pigé le truc alors par exemple ça c'est pareil super fer à souder bon moi je sais pas souder mais c'est un super fer à souder et par exemple si j'ai envie de bricoler sur cette petite cette petite bête imprimé en 3d bon bien sûr on va dire que c'est un circuit imprimé un truc comme ça je la mets dans la pince là paf d'un côté par exemple de l'autre côté je peux tenir mon état ou un autre truc voilà on va pouvoir la disséquer et avec la petite loupe ah ouais franchement elle est bien la loupe voilà je viens juste au dessus comme ça bah en fait on peut le tordre dans tous les sens quoi enfin c'est vraiment c'est vraiment bien joué un truc comme ça j'en avais marre de me bricoler des machins et avec l'interrupteur super high tech une petite lumière bleue là bah ouais ça c'est bien et franchement c'est nickel c'est exactement ce qu'il me fallait et là en fait tu t'approches je mets ton fer à souder ton petit éteint bon forcément la petite bête à passer ses fers et après ben tu fais ton tu fais ta petite soudure machin franchement c'est top bon je vais pas m'éterniser sur cette vidéo parce que sinon on va durer longtemps donc voilà ce que j'ai ce que j'ai reçu il ya plusieurs boutons sur donc ça c'est quoi c'est une lumière moins puissante annonce à change de couleurs ok d'accord en fait il ya plusieurs blanc froid blanc chaud et après il ya un autre truc là ok et ça c'est la puissance d'accord et ça c'est pour éteindre franchement super truc ça coûte un peu cher je l'ai payé 35 euros mais franchement moi qui suis souvent en train de bricoler sur plein de trucs même sur la domotique des fois je vois rien et le fait de se tenir la loupe une lampe une lampe c'est chiant quoi là on prend juste ça à la limite j'ai pas besoin des autres pieds je le place devant mon mon petit truc où je dois brancher mon fil tac j'allume je mets la couleur que je veux voilà celle ci c'est parfait et après je vois ce que je fais donc encore une fois vous retrouvez tous les liens de ce que je viens de vous présenter dans la description j'ai plein de trucs qui vont arriver donc j'ai plein de trucs à vous présenter là pendant le confinement je vais essayer de faire des vidéos un peu plus simple en tout cas pour moi avec moins de montage et comme ça je pourrais vous proposer plus de contenu voilà n'oubliez pas de me suivre sur instagram facebook et twitter vous avez tous les liens dans la description et pour ceux qui ont la flemme d'aller dans la description je vous les mets qui s'affiche juste là voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao à bientôt